Une disposition peu habituelle pour un atelier de revue à mi-parcours. Et pourtant, ces porteurs de projets et responsables d'organisations de la société civile sont réunis pour répondre à une exigence capitale du Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité fossile. 15 projets, dont les domaines de l'environnement, du social et de l'économie, et financés par le fossile, sont en cours. En voie de lancer ce processus, nous vous avions invité ici à une formation. Mais ça a été juste une formation pour que chacun travaille par rapport aux procédures. Procédures administratives, procédures comptables, procédures financières. Et nous vous avons laissé le temps de déployer votre initiative, votre démarche sur le terrain. Et il est intéressant maintenant de pouvoir, à l'épreuve des faits, sur la base des leçons que vous avez commencé par enregistrer, il est bon qu'on se retrouve pour apprécier le chemin parcouru ensemble. Les projets financés par le fossile visent à fournir des services dans un souci de redevabilité et de promotion de la citoyenneté. Et le programme est mis en œuvre par la Maison de la Société Civile, Sociologe et la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB. Le programme est financé par la coopération suisse et en est à sa première phase, qui a débuté en 2016 et qui prend fin en 2019. Deux autres phases sont prévues. En tant que laboratoire citoyenneté, nous avons reçu pour mandat, de la part de la coopération suisse, de faire un monitoring de ces trois partenaires de mise en œuvre du projet et d'assurer un rôle de renforcement des capacités. La revue a mis par cours des pratiques de citoyenneté, va durer deux jours. Ses participants sont venus de différentes régions du Bénin. et ses participants sont venus de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie.